« Shortes, claquettes et chemises débraillées, ou tricots, voilà. C'est toujours la mode, généralement la mode calédonienne, ça, parce que c'est aussi le climat qui fait ça. » D'après Gérard Poitja, les Calédoniens seraient donc un peu débraillés. La faute au climat, bien sûr. Mais cela constituerait une mode, la mode calédonienne. Claquettes, casquettes, robes missions et short milon, voilà, les Calédoniens sont prêts à défiler. Nos super citoyens, nos élus donc, sont-ils eux aussi victimes de la mode ? Mais d'abord, y a-t-il vraiment une mode calédonienne ? « Probablement, je pense que l'environnement joue beaucoup, géographiquement déjà. On a un look calédonien probablement quand on est du Nord. » « Le chapeau cow-boy, on a la chemise à carreaux, on a la chemise à carreaux, on a le jean, on a les bottes, enfin bon, on a le look western. » « Un peu cow-boy western, là, ce qu'on aime bien un petit peu garder, voilà, ça nous rappelle les années passées peut-être. » « Le look broussard, parce que si on prend Nouméa, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de différence entre la manière dont on s'habille à Nouméa et la manière dont on va s'habiller, peut-être pas dans une grande capitale européenne, mais en Australie ou ailleurs. » « Les Calédoniens de l'intérieur sont souvent décontractés. » « Le look, c'est déjà dans les rapports, probablement, si on doit parler look, il y a déjà un style comportemental. On va facilement vers l'autre. La discussion est plus facile, la solidarité, l'entraide, il n'y a pas d'individualisme encore, et c'est ton mieux. » « La robe popinée, elle commence à se développer aussi. Elle est agréable, elle est devenue très jolie. Je vois les sœurs qui sont à Saint-Louis, elles font des robes popinées, mais c'est magnifique, à des prix très abordables. » « Moi, je n'ai aucun problème, et au contraire, je me sens très bien, je trouve que ça me va à ravir. J'adore la robe popinée, moi. » « Quand il fait chaud, c'est bien, on est à l'aise, on peut se mettre tranquille dessous. Il y a du vent, et c'est très agréable, et très joli. » « Je travaille à la province, je suis souvent en robe popinée ou en tenue, voilà. Et puis, je suis tout le temps en claquette. Le talon aiguille, j'y ai renoncé depuis beaucoup de temps. » « On ne sait plus vivre sans claquette, en fait. Le fait d'enlever ses claquettes à l'entrée de la porte, ça aussi, c'est calédonien. » « Je ne pense pas que ce soit une mode, parce que je pense que c'est surtout un mode de vie, les claquettes. C'est-à-dire qu'ici, on n'a pas besoin de beaucoup s'habiller ou de beaucoup faire attention pour sortir, le week-end notamment. Donc, on met un short, on met des claquettes et on est habillé. » « Vous savez, les filles, elles sont tellement jolies ici, que même en claquette ou sans claquette, elles sont toujours jolies. » « Vous savez, les filles, elles sont tellement jolies, elles sont tellement jolies. »